Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans ce corps tremblant qui gît dans le froid. De nouveau vivant, mais toujours en croix, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami. Il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. De retour, oui, je m'excuse d'avoir été absent, mais l'abbé Clément Croteau a pu vous offrir la messe du dimanche. Simplement qu'aujourd'hui, dans cette célébration, nous sommes invités à entrer et croire que Jésus est venu sur nos chemins pour nous offrir la vie. Prenons un instant, approchons-nous de Dieu, c'est Lui qui nous pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, ne priez pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, entoure ta famille et que ta main droite la soutienne toujours. Ainsi, par la résurrection de ton Fils unique, qu'elle soit préservée de tout égarement et recherche les dons du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de l'Istre et de Derbée, et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Or, à Lystra, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond. Il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien, « Les dieux se sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Il donnait à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fut amené aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements, et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces veines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant, Lui qui a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits. Puisqu'il vous a envoyé du ciel, la pluie et les saisons fertiles, pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur Nous avons vu les pas de notre Dieu Croiser les pas des hommes Nous avons vu brûler comme un grand feu Pour la joie de tous les pauvres Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, Changer nos cœurs de pierres Reviendra-t-il semer au creux des mains L'amour et la lumière Nous avons vu fleurir dans nos déserts Les fleurs de la tendresse Nous avons vu brûler sur l'univers L'aube d'une paix nouvelle Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, Changer nos cœurs de pierres Reviendra-t-il semer au creux des mains L'amour et la lumière Nous avons vu danser les malheureux Comme au jour de la fête Nous avons vu renaître au fond des yeux L'espérance déjà morte Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, Changer nos cœurs de pierres Reviendra-t-il semer au creux des mains L'amour et la lumière Nous avons vu se rassasier de pain Les affamés du monde Nous avons vu entrer pour le festin Les mendiants de notre terre Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, Changer nos cœurs de pierres Reviendra-t-il semer au creux des mains L'amour et la lumière Alléluia 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 L'amour et la lumière 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 Et il vous fera souvenir de tout Ce que je vous ai dit Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Escariot, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde? Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » réclamons la parole de Dieu. « Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, mon Père et moi, nous serons près de lui. » Recevoir. Recevoir, c'est une qualité essentielle pour les chrétiens, et même pour tout croyant. Voyez-vous, recevoir, c'est accueillir, permettre à l'autre d'exister en soi. Même recevoir, mon frère, accueillir, ses peines, ses joies, l'accueillir comme il est, voilà un don incommensurable. Recevoir, accueillir, c'est tout ce que nous pouvons faire face à Dieu, car lui, il a tout donné. Il demande seulement que nous, nous soyons capables de le recevoir. Mais notre monde nous a tellement habitués à donner, en retour, toujours donner. Et recevoir, c'est accepter que nous ne sommes pas plus grands que celui qui donne. C'est accepter qu'au moins, nous soyons égaux. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui. Aimer Dieu peut paraître abstrait. Mais aimer Dieu, c'est accueillir les paroles que Jésus a prononcées. Accueillir la parole de Dieu. Accueillir ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Recevoir est la condition essentielle pour être rempli de l'amour de Dieu. Être capable de recevoir, c'est être capable d'accueillir la guérison. La guérison du cœur, la guérison du corps, comme à l'istre. Quand Paul regarde cet homme infirme, il reconnaît qu'il est capable d'accueillir Dieu. d'accueillir cette parole qui crée du neuf. Et il lui donne ce commandement. S'il n'y avait pas eu cette réception, cet accueil, si cet homme n'avait pas voulu être guéri, alors cela n'aurait pas été possible. Paul a reconnu chez lui cette soif. Et voilà qui lui est donné la guérison. Paul a reconnu ce besoin pour cet homme d'être guéri, d'être rempli de l'amour de Dieu. Vous savez, ici au Québec, il y a cette blague qui nous parle de trois hommes qui étaient dans une taverne. et il y en avait un qui était en arrêt de travail, un Français qui était en arrêt de travail. Il y avait une tendinite au coude. Or voilà que Jésus débarque dans la taverne et il lui touche le bras et le Français fait toutes sortes de mouvements et il est guéri. Youpi! Voilà qu'il rencontre un Congolais qui était assis à la table d'à côté et lui qui avait des maux de dos intenses et qui affirme que pour lui, c'est impossible de gagner sa vie. Jésus passe sa main dans son dos, il est guéri, il se met à danser, il fait quelques pirouettes. Voilà que la guérison est complète. Et le troisième qui voit arriver Jésus, il lui dit « Touche-moi pas, touche-moi pas, je suis en arrêt de travail et je suis payé par les CSST. Alors si tu me guéris, je vais être obligé d'aller travailler tandis que là, je n'ai pas besoin de travailler. » Même si c'est une blague, parfois, il y a des gens qui ne désirent pas être guéris. Je ne dis pas que c'est vous autres. mais simplement que pour accueillir la guérison, il faut être prêt à accueillir l'amour de Dieu. Et elle se manifeste de n'importe quelle façon. Pas nécessairement comme vous voulez, mais que cette manifestation, vous l'acceptiez comme elle viendra. ce sera peut-être pas par une guérison, peut-être ce sera par un soutien, peut-être ce sera par une visite. Toujours est-il que la condition nécessaire pour recevoir Dieu, c'est de l'accueillir et accueillir ses grâces. dans les mains, Et on est là, pour recevoir Dieu. Et là, Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom au plus haut dans les cieux. Mille sois celui qui vient. Jésus-Christ, le Seigneur, Jésus-Christ, le Seigneur. Ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ, le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Particulièrement aujourd'hui, nous voulons te prier pour Armand Larivé et pour Madeleine Houlle. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans ce même esprit qui nous rappelle les paroles de Jésus, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ne donne pas le péché du monde, Seigneur Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. » Que cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, puisse nous nourrir, nous rendre capables de te recevoir. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Réponse dans nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec toi, tu es béni entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, on prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Mère de Dieu, on prie pour nos pécheurs. Sainte Mère de Dieu, on prie pour nos pécheurs.